Moselle, la commission départementale de la coopération intercommunale a eu lieu le vendredi 5 avril 2013. Une information de procédure achevée a eu lieu en ce qui concerne la communauté de communes de Metz-Métropole et du Val-Saint-Pierre. Les deux premières opérations de fusion sur les EPCI a fût ce qu'elle était propre évoqué. Monsieur le Préfet. Bien, Monsieur le Préfet, Messieurs, il s'agit donc de la fusion de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole et de la communauté de communes du Val-Saint-Pierre, fusion qui figurait donc dans le schéma départemental de coopération intercommunale. La consultation des collectivités concernées a donc été effectuée suite à l'arrêté de périmètre qui a été pris le 20 octobre 2012. 44 communes sont concernées, représentant 224 650 habitants. La majorité qualifiée était donc de la moitié 22 communes et de la moitié de la population 112 325 habitants. La consultation a fait apparaître 33 avis favorables, 33 communes. 32 ont délibéré, 1 n'a pas délibéré, elle a donc été considérée comme étant un avis favorable. 11 communes ont donné un avis défavorable. 6 ont émis des réserves, des questions ou des propositions de modification du périmètre. La communauté d'agglomération de Metz-Métropole, quant à elle, s'est déclarée favorable à la fusion. La communauté de communes du Val-Saint-Pierre s'est déclarée défavorable, souhaitant un rapprochement avec la future communauté de communes du Sud-Messin. Les conditions de majorité, tant en nombre de communes qu'en population, étaient donc réunies. Comme vous l'a indiqué le secrétaire général, la DGCL a été consultée pour connaître l'impact de ses avis sur le périmètre proposé. Et à la suite de la réponse de la DGCL le 22 février, précisant que le préfet avait compétence liée, la fusion a donc été prononcée par arrêté du 26 mars 2013. Autre débat qui nous intéressait plus particulièrement, celle de la fusion de la communauté de communes du Vernois, de l'accueil de l'aéroport régional et de Rémi et Environ, suite à des réserves au projet de fusion et avis de la CDCI. La proposition du préfet est de poursuivre le processus de fusion conforme aux dispositions figurant sur la SDCI. ... ... ... ... ... Les communes et la population concernée sont au nombre de 35, représentant 15 420 habitants. La majorité qualifiée et requise était de 18 communes d'un côté et 7 715 habitants de l'autre. 13 communes se prononcent pour un avis favorable, soit directement, spontanément, soit n'ayant pas délibéré. Et 22 communes se prononcent défavorablement, 21 ayant assorti leur décision de réserve de questions ou de propositions de modification du périmètre. Parmi celles-ci, parmi ces 21, il y en a 17 qui demandent le rattachement de la coïté de commune du Vingt-Saint-Pierre à la future coïté de commune du Sud-Messin. Il y a deux communes qui souhaitent que la coïté de commune de Rémy-Guy reste indépendante. Il y a une commune, Aube, qui demande une fusion de la coïté de commune de Rémy-Guy et environ avec la coïté de commune du Pays-Pange. Et puis il y a une commune, Chambil, qui demande son rattachement à la coïté de commune de Rémy-Guy. Les trois communautés de communes n'ont pas délibéré. Le résultat de la consultation n'atteint donc pas la majorité qualifiée requise pour être considérée comme favorable. Nous proposons au M. le Préfet de poursuivre la démarche de fusion, conformément aux dispositions figurantes dans le schéma départemental de coopération intercommunale, pour motifs notamment des règles de compétences, de mutualisation et de cohérence territoriale, mais également parce que dans ces trois communautés de communes, la fusion réglera deux obligations et orientations de nos lois. Celle de ne pas avoir de comité de communes qui soit enclavée, et celle de ne pas avoir de comité de communes avec une population inférieure à 5000 habitants. Alors pour répondre à la question plus anticipée de M. Kurtzman, cela représente en défavorable en termes de population 9 654 habitants et 5 775 favorables. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. M. le Préfet, j'aurai une déclaration au nom du Bas-de-Saint-Pierre pour faire à ce sujet. On vous laisse faire votre déclaration, on passera en vote. Une grande majorité des communes du Sud-de-Saint s'oppose à cette fusion, ce point étant notifié clairement dans les pièces remises avec notre provocation, les pièces qui sont nécessaires au débat. A quoi sert donc cette commission, puisque tout projet, comme on l'a vu tout à l'heure, devient définitif sans laisser place au débat ? M. le Préfet, nous sommes en profond désaccord avec cette procédure. Votre arrêté est un véritable mariage forcé, alors que nos intentions ont été clairement définies en 2006, avec l'appui et à la demande de vos services, et réitérées depuis le début de cette réforme. Nous considérons que votre position reflète le mépris total de la volonté des communes. A vous tous, chers collègues, et dans le respect de la démocratie, nous vous demandons de prendre toutes vos responsabilités dans les votes qui vous seront soumis, et de refuser l'autoritarisme impôts. Merci. Merci M. le maire. Je pense que vous avez entendu, on n'est pas chargé d'appliquer le droit. Donc il ne peut pas y avoir de la part du préfet représentant de l'État de mépris vis-à-vis des élus. Il n'y a que de la considération, et il est là pour appliquer le droit. Donc vous ne vous méprenez pas, mais si l'arrêté était pris le 25, vous l'avez entendu, c'est qu'on attendait deux retours de la consultation juridique que nous avons eu le 22. Donc voilà. Et après, le préfet a compétence liée, vous l'avez entendu. Donc tout ça n'est que l'application du droit. Donc si vous méprisez le droit... Je ne maîtrise pas le droit, M. le préfet, mais je l'ai appris aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai déclaré. Voilà, mais vous mesurez vos propos. Vous mesurez quand même vos propos, M. le maire. Vous mesurez vos propos. Très bien, nous passons... De toute façon, il y a d'autres déclarations ? Il vous en plaît. Oui, M. le préfet. Je voulais intervenir au nom des communautés de communes de l'Aéroport, de Rémy et du Vernoir. Vous avez été adressé une proposition d'amendement. J'ai bien entendu les réflexions et les consultations que vous avez pu opérer tout à fait récemment. Je voudrais, malgré tout, vous communiquer de la position de ces trois intercommunalités. Vu les conclusions du préfet de la Moselle, selon lesquelles, s'agissant du projet de fusion de la communauté d'agglomération en Est-Métropole et de la communauté de l'Aéroport, du Bâle-Saint-Pierre, les conditions de majorité requises sont réunies pour que la fusion soit arrêtée sans nouvel avis de la CDCI. A cet égard, comment pourrait-il en être autrement au regard de la population de la seule ville de Metz et du nombre de communes de Metz-Métropole ? Vu la proposition du préfet de la Moselle, selon lequel, s'agissant du projet de fusion des communautés de communes, du Vernoir, de l'Aéroport de Lorraine et de Rémy-en-Téron, après constatation que le résultat de la consultation n'atteint pas la majorité qualifiée requise et ne peut être considérée comme favorable. Il convient, d'une part, de poursuivre le processus de fusion des communautés de communes du Vernoir, de l'accueil de l'Aéroport de Lorraine et de Rémy-en-Téron, d'autre part, de proposer à la CDCI de valider la poursuite du processus de fusion de ces trois communautés de communes. Toutefois, considérant d'abord que la fusion de la communauté de communes du Val-Saint-Pierre à la future communauté de communes du Sud-Messin est depuis longtemps recherchée et demandée par la plupart des communes concernées, et que, formellement et de façon constante, la communauté de communes du Val-Saint-Pierre s'est déclarée totalement défavorable à toute fusion avec la communauté d'agglomération de Metz-Métropole. Considérons ensuite, s'agissant du projet de fusion des communautés de communes du Gard-Noir, de l'accueil de l'Aéroport de Lorraine et de Rémy-en-Téron, qu'en raison d'affilis défavorable de 22 communes, dont 17 demandent le rattachement de la communauté de communes du Val-Saint-Pierre au périmètre de la future communauté de communes du Sud-Messin, le résultat de la consultation n'atteint pas la majorité qualifiée, requise et ne peut être considérée comme favorable. Considérons que, partant, compte tenu des effets conjugués du refus de la communauté de communes du Val-Saint-Pierre quant à ce rattachement à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole et de la demande des 17 communes précitées de rattachement à la communauté de communes du Val-Saint-Pierre et le périmètre de la future communauté du Sud-Messin, il n'y a pas lieu de poursuivre le processus de fusion des communautés de communes du vert noir, de l'accueil de l'aéroport, de Rémy-en-Téron. Considérons que la fusion de la communauté de communes du Val-Saint-Pierre avec les communautés de communes du vert noir, de l'accueil de l'aéroport et de Rémy-en-Téron et par l'article N5210-1 alinéa du Côte général de collectivité territoriale et que cette fusion avait été proposée par les services de la préfecture dès 2006 lors du précédent CDCI. Considérons enfin que le vote de la CDCI du 22 décembre 2011 proposant le rattachement du Val-Saint-Pierre à la communauté commune du Sud-Messin ayant tenu 37 voix alors que la majorité se situe à 38 voix qu'il convient à minima d'appliquer le même principe admis lors de la CDCI du 20 juillet 2012 en faveur des communautés de communes de Mézières et du Sion-Moselland. En conséquence, il est proposé aux collègues de la CDCI d'abord de ne pas valider la poursuite du processus de fusion des communautés de communes du vert noir, de l'accueil de l'aéroport et de Rémy-en-Téron. Ensuite, d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 26 mars 2013 portant la fusion de la communauté commune du Val-Saint-Pierre avec la communauté d'agglomération de Nes-Métropole. Ensuite, de demander à vous, M. le Préfet, de tout mettre en œuvre pour que soit prise en compte la demande des 17 communes précis de rattachement de la communauté commune du Val-Saint-Pierre au périmètre de la future communauté commune du Sud-Messin. Et enfin, je demande, M. le Préfet, de reconsidérer votre position en application de l'article 63 de la loi du 16 décembre 2010 et de tenir compte du refus de la communauté du Val-Saint-Pierre d'être attaché contre sa volonté et son intérêt à la communauté d'agglomération de Nes-Métropole, alors que son objectif et sa demande réitérée réside dans une fusion avec la communauté commune du Sud-Messin conformément à la volonté commune de la très grande majorité des communes concernées. Merci, M. le Préfet, pour votre déclaration. Nous allons, ça, s'il y a encore une demande de prise de parole, je vous en prie, Mme. le Préfet, je demande une suspension de séance. Quelle motique ? Vous voulez une suspension de séance ? Puisque nous allons passer au vote. Nous sommes d'accord. Oui, oui. Merci. Non encore. Pardon ? Donc, sur la proposition faite par le sous-café, effectivement, au Préfet, de continuer la procédure de fusion des trois communautés communes, sur la base d'exercement aussi l'égo, puisqu'il y a une communauté commune enterrée, sur la base de la conformité au schéma, puisqu'il a été approuvé à l'unanimité, et sur la base de la conformité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et qui est aussi essentielle aux orientations et aux objectifs de la loi. Donc, sans la communauté commune du Val-Saint-Pierre, puisque l'arrêté a été pris, la force de l'égard, et que le Préfet était tenu de prendre. Voilà. C'est sur quoi porte le vote. Effectivement, c'est un vote simple, pour un avis simple, effectivement, le Préfet prend en considération dans cette période exceptionnelle, pour décider, de poursuivre, effectivement, de poursuivre, de poursuivre, non, la procédure de fichage. Après une suspension de séance, une grande majorité a voté contre, en solidarité, avec la communauté de communes du Val-Saint-Pierre. Voici les réactions à chaud, à la sortie de l'hémicycle. Confirmation de la CDCI, aujourd'hui, de la fusion de Metz-Métropole et du Val-Saint-Pierre ? Oui, en tout cas, confirmation que le Préfet, ayant pris son arrêt, suite, donc, au vote réputé favorable de l'ensemble des communes, des deux communautés, eh bien, voilà, aujourd'hui, les choses sont, en effet, confirmées. On a l'impression que ce n'est pas fini encore ? Écoutez, le droit est là et je crois que c'est le Préfet qui s'est exprimé et qui représente l'État et qui est chargé d'exécuter, donc, les lois et voilà. Et je crois que, dans un premier temps, la CDCI, la Commission, s'était déjà prononcée favorablement pour cette fusion et ce qui a été, j'irais, eh bien, concrétisé à travers le vote des communes et l'arrêté que le Préfet a, en effet, pris. Quand est-ce que vous vous mettez au travail avec cette fusion ? Écoutez, je crois qu'il serait, en effet, temps que nous mettions tous ensemble autour de la table. Pour ma part, j'ai déjà plusieurs fois tendu la main et j'ai vu, malheureusement, une fin de non-recevoir. Moi, simplement, ce que je puis dire, c'est que ma porte est toujours ouverte et que je suis dans un esprit constructif et positif. Déçu, évidemment, puisque la communauté de commune du Val-Saint-Pierre n'a pas été à l'ordre du jour, finalement. Oui, tout à fait. Malgré tout l'espoir qu'on avait pu mettre dans cette réunion, eh bien, on était très largement déçu puisque vous avez vu, M. le Préfet a refusé de présenter notre amendement en se retranchant derrière la position de son administration à qui il a demandé avis et l'administration nous explique que, en fait, eh bien, dès lors qu'un schéma a été adopté à l'unanimité, le préfet doit et il n'a pas d'autre possibilité que de le mettre en œuvre et c'est donc l'arrêté qu'on a reçu en date du 26 mars qui nous fusionne d'office avec MES Métropole. Par contre, les communautés et les communes alentours ont voté un refus par solidarité. Tout à fait, oui, on peut s'en féliciter quand même nos collègues de Rémy, de l'aéroport et du Vernois sont allés dans la démarche qu'on avait initiée ensemble et ont refusé leur fusion puisque nous n'étions pas avec eux dans la logique de ce qu'on avait prévu ensemble auparavant. Dans le regroupement, une déception, le Val-Saint-Pierre ne fera pas partie de votre regroupement de communautés de communes ? Parce que, comme le disait son président, depuis 2006, le Val-Saint-Pierre est associé à toute une réflexion sur le Sud-Nessin. Ça fait partie d'une entité qui fonctionne, qui a les mêmes préoccupations, des compétences qui sont fortement comparables. Donc, c'était tout à fait une logique d'intégrer le Val-Saint-Pierre au sud qui est aujourd'hui le Sud-Nessin avec les trois communautés de communes qui ont déjà fait l'objet de l'arrêté. Alors là, ces trois communautés, justement, elles ont voté contre ? Oui, par solidarité, parce que c'est la poursuite d'un processus, c'est-à-dire, lorsqu'on a consulté les conseillers municipaux, il y a une majorité de conseillers municipaux qui se sont posés à l'arrêté du préfet. Donc, l'avis défavorable l'a emporté, c'est pour ça que c'est repassé en CDCI. Alors, le futur pour vous ? Le futur, d'autre manière, ce n'est pas un secret. Les trois communautés de communes ont déjà commencé à travailler parce qu'on a des échéances quand même qui sont proches. Il y a un travail important à réaliser en termes de compétences, de cohérence, de fiscalité. Et puis, incorporer le Val-Saint-Pierre n'était pas un handicap particulier. il aurait été associé tout à fait, il aurait pris le train en cours sans problème. Moi, je suis vraiment désolée que ça se passe de cette façon-là puisque, personnellement, enfin, pas personnellement, la région, parce que je suis là, je siège à la CDCI en tant que conseiller régional. Donc, on a toujours dit, le président Jean-Pierre Masseret et donc, les élus qui siègent à la CDCI, nous sommes trois, que nous devions respecter la volonté des communes. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que la volonté des communes et notamment celle du Val-Saint-Pierre n'est pas respectée. Donc, pour moi, c'est quelque chose de désolant parce que c'est comme un mariage forcé, quelque part, où on va dire aux gens, bien voilà, mariez-vous contre votre volonté, mais mariez-vous quand même. Donc, je trouve que c'est désolant. Monsieur le préfet, la loi va finalement s'appliquer ? Oui, elle s'applique et tout le monde le sait bien, il y a un dispositif qui a été arrêté, il y a un schéma départemental qui a été ici décidé par les élus et cette réunion de la commission départementale pour remettre en place ce schéma se poursuit. Il y a un certain nombre de regroupements, de fusions qui avaient déjà fait l'objet de décisions au travers des modes de scrutin. On est dans un processus démocratique dont le cadre a été fixé par la loi et le cadre départemental a été fixé par les élus. Donc là, on est dans cette dynamique-là de processus. Là, il y avait trois sujets de fusion qui intéressaient la Moselle Sud et le sud de l'agglomération Messines. On est dans cette dynamique-là et voilà. Et comme il a été rappelé en début de séance, la loi s'impose et elle s'impose aux représentants d'État qui est chargée de l'appliquer, de la mettre en œuvre et bien entendu avec ici les élus parce que le schéma départemental a été arrêté par les élus. Nous reviendrons sur cette fusion avec deux rendez-vous sur RPL 89.2 le mardi 9 avril avec un direct de 10h à 11h au sein de la communauté de commune du Vernois et le vendredi 12 avril notre invité d'un homme, une femme, un territoire sera Michel Tournaire président de la communauté de commune du Val-Saint-Pierre à partir de 20h. C'était un reportage de Bruno Bronchin pour RPL Radio. A bientôt.